Bonjour, aujourd'hui moi et Madame Excaliburne, nous allons vous parler de deux films intéressants à mettre en parallèle. Pourquoi ? Parce que sortis à peu près à la même époque, plus ou moins du même genre, et deux bandes-annonces qui m'avaient hypé. The Great Wall de Zang Yimou et Arthur, Legend of the Sword de Guy Ritchie. Mais je dois avouer qu'au niveau des bandes-annonces, une petite part de moi au niveau de The Great Wall se méfiait, mais une toute petite part, parce que, comme j'ai dit, les films de bataille, j'en ai pas vu beaucoup de bien, moi souvent ils m'ont déçu, ce que j'appelle les films de bataille. Mais cette méfiance avait grandi par rapport à des gens dans mon entourage qui m'ont dit « Comment tu peux être hypé par ça ? Moi je trouve que ça a l'air nul et tout ça. » Et ils venaient avec des arguments qui étaient assez convaincants, donc je commençais à être méfiant. Et dans le cas de King Arthur, c'est un peu retombé par après, et en fait j'avais vu, dans la bande-annonce, il me semblait que certains CGI n'étaient pas super bien. Alors qu'en fait, pas du tout, j'aurais pas dû être méfiant à ce niveau-là, parce que c'est super bien fait dans le film. Venons tout de suite à l'essentiel, The Great Wall, c'est une grande déception pour moi. Donc si j'avais fait genre les vidéos genre « réaction à des bandes-annonces » où on voit des gens faire « surjouer » par rapport à ce qu'ils voient dans les bandes-annonces, ce qui est inintéressant, par contre analyser une bande-annonce, pourquoi pas, mais les réactions, c'est vraiment un truc de merde. Et je me serais pris la grosse honte, parce que c'est vrai que c'est un film que j'attendais, et que finalement j'ai pas été voir au cinéma tellement il y avait des mauvais retours, et là les mauvais retours étaient tellement nombreux que j'étais trop méfiant, et je suis pas allé le voir au cinéma. Et donc je l'ai vu seulement il y a quelques jours. Et c'est là que les gens vont me dire « ouais mais tu vois les bandes-annonces ça sert à rien, etc. » Je suis premier quand je vais voir par exemple des films au festival du film Fantastique de Bruxelles, à ne pas regarder les bandes-annonces. Je préfère effectivement ne rien savoir, et avoir la surprise, et comme ça même les rebondissements du début du film, généralement je suis surpris, et je préfère vachement ne rien savoir sur le film. Mais dans le cas des gros blockbusters, on sait que les scénarios sont simplistes bien souvent, et le film a suffisamment de passages de moments d'action pour pouvoir te faire une bande-annonce qui te révèle finalement pas grand-chose sur le scénario. Il y a l'exemple avec Star Wars épisode 7, où ils t'ont fait une bande-annonce où on savait strictement rien du scénario. Je trouve que dans le cas des gros blockbusters, les bandes-annonces, si c'est bien, ça sert à quelque chose, et si au moins t'as été hypé par une bande-annonce, parce que t'y as vu, pas parce que c'est une adaptation d'une licence que t'aimes bien et que t'as pas d'esprit critique, non, si ce que tu as vu dans la bande-annonce t'a plu, c'est que malgré tout, même si un film est un échec, il y avait quelques petits passages, il y a quelques secondes ou autre ou quoi, où la mise en scène, la réalisation est bien foutue, et que ce que t'as vu t'a plu. Et c'est aussi la preuve que faire un montage d'une bande-annonce, c'est un art, parce que, je veux dire, voilà, des bandes-annonces t'attirent, et t'en as d'autres, je veux dire, souvent, les films asiatiques, leurs bandes-annonces, elles sont assez pourries, t'as l'impression que le film va être tout naze, même de manière générale, je dirais, dès que tu sors des blockbusters, les films que je vais voir au festival du film fantastique, pourquoi je vais pas voir les bandes-annonces aussi ? C'est parce que, quand tu vas voir les bandes-annonces, t'as pas envie d'aller voir le film, quoi, je veux dire, t'as des gens qui sont pas doués pour faire des bandes-annonces. Donc voilà, ça c'était le petit blabla sur les bandes-annonces. Alors, pour en venir au film, The Great Wall, ben, en fait, c'est un échec, pourquoi ? Parce que, ben, déjà, le scénario est ultra minimaliste, et normalement, dans ces cas-là, pour compenser, ben, t'y vas à fond dans l'action, etc., et tout, de l'action non-stop, etc., et là, non, des fois, le film, il se pose pour essayer de te développer le personnage joué par Matt Damon, et c'est nul à chier, le personnage est insipide, c'est, c'est, tu regardes ce film, quelqu'un n'a jamais vu de film avec Matt Damon, il se dit, putain, mais il est nul à chier, cet acteur, non, c'est pas l'acteur qui est nul à chier, c'est le personnage qui est inintéressant. Alors, pour ce qui est, donc, de toutes les, quand même, très, très nombreuses scènes d'action, et scènes de bataille, eh ben, il y a l'impression, j'ai l'impression que Zang Yimou, qui est quand même un super réalisateur, c'est lui qui a fait Evo, Le secret des poignards volants, et plein d'autres super films qui, là, tout de suite m'échappent. Mais, par contre, ici, pour ce qu'on appelle le tout numérique, enfin, tout en fond vert, etc., et tout, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas trop la mise en scène de ce genre de, pour ce genre de choses, et que là-dessus, c'est hyper sobre, on a l'impression de voir un film qui date d'il y a 15 ans, quoi, enfin, 15 ans, j'exagère peut-être un peu, mais une douzaine d'années, et il n'y a que quelques petits passages, d'ailleurs, dont certains qu'on voyait dans la bande-annonce, où, soudainement, il y a des bonnes idées, c'est super bien fait, etc., mais c'est trop peu fréquent. La plupart du temps, ça ressemble à ces vieux films que, en plus, moi, j'aimais pas, quoi, tu vois, les films genre Kingdom of Heaven et des trucs comme ça, on pourrait croire que je suis public pour, à la base, pour des films de bataille, comme j'appelle ça, mais, je veux dire, la plongée sur le champ de bataille où la plupart des ennemis sont faits, et même, enfin, la plupart des gens, des personnages sont faits en CGI, c'était peut-être impressionnant dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans les films qui comptent que là-dessus, ce n'est que des histoires de bataille, t'as que ça, une espèce de masse grouillante, où tu piges rien, et puis, de temps en temps, t'as des gros plans, comme sur les personnages, en train de faire... et tu ne sais pas trop ce qu'ils sont en train de foutre sur le champ de bataille, ben, là, c'est dommage, quoi, je veux dire, c'est pas... Moi, je préfère quelque chose de limpide, et quelque chose de nouveau, de frais, quoi, comme dans Game of Thrones, par exemple, la scène de bataille dans la saison précédente, c'était vachement bien, c'était nouveau, c'était un peu une scène de bataille filmée comme un film d'art martiaux réalisé par Garrett Evans, quoi. Et le pire, c'est que quand on réfléchit, c'est un peu, justement, par manque de budget qu'ils avaient fait ça dans Game of Thrones, parce que, en fait, suivre au plus près les personnages et avoir la masse d'ennemis qui vient sur toi, ça permet qu'on ne voit pas qu'en fait, il n'y a pas tellement de figurants, et que le champ de bataille, en fait, il n'est pas classe, quoi. C'est pas mal, quoi, parce qu'avec le budget de Game of Thrones, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire des CGI de fous, d'ailleurs, les quelques fois où il y a eu des CGI, des fois, dans Game of Thrones, c'était pas top. Donc, c'était vraiment une bonne idée, quoi. C'est une idée qui permet d'économiser de l'argent, mais en attendant qu'il y ait de la gueule, niveau mise en scène, et c'est ça qu'on veut, c'est voir des genres de films qui existaient déjà, mais des nouvelles manières de mettre les choses en scène, etc. Donc, pour le peu de positif qu'il y a dans The Great Wall, je dirais, des fois, visuellement, il y a quand même de l'idée, il y a certains pièges par rapport à La Grande Muraille qui sont pas mal, mais sinon, vraiment, grosse déception, quoi. Je me suis fait chier pendant ce film. Mais par contre, je voudrais revenir sur certaines polémiques qu'il y a eu par rapport à The Great Wall. Bon, déjà, sur la terminologie film chinois. Là, c'est vraiment un film chinois. Mais j'ai remarqué que les gens, ils englobent les films de Hong Kong, les films de Taïwan et les films chinois dans le même panier. Tout ça, c'est des films chinois pour eux. Mais pour moi, Hong Kong et Taïwan, bon, techniquement, ça appartient à la Chine, mais c'est pas vraiment la Chine. Si je suis votre logique, vu qu'Hong Kong était une colonie anglaise, ça a été rétrocédé symboliquement à la Chine en 1997. Donc, si je suis votre logique, tous les bons vieux films asiatiques qu'on aimait bien, genre Histoire d'un fantôme chinois, par exemple, c'est anglais, si je suis votre logique, vu que Hong Kong appartenait au Royaume-Uni. Donc, c'était british, quoi. Alors que non, pas du tout. Donc, cette confusion-là, déjà, il faut séparer films de Hong Kong, films de Taïwan et films chinois. C'est vrai que ces derniers temps, il n'y a pas beaucoup de bons films chinois. C'est toujours, justement, des films de Hong Kong ou de Taïwan. Les films chinois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de censure et d'autolimitation. C'est-à-dire que, par exemple, dernièrement, il y a eu un film qui s'appelait Mo Jin. Ils ont dû écrire... Il y a eu six versions du script parce qu'il fallait chaque fois le réécrire pour que ce soit validé par je ne sais quel organisme gouvernemental pour pouvoir filmer, enfin, pour pouvoir tourner le film. Alors, des fois, il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est un véritable casse-tête chinois parce que je ne pige pas pourquoi, des fois, certains films ont des interdictions, ne peuvent pas parler de certains sujets, comme par exemple les fantômes ou certains sujets surnaturels qui sont interdits en Chine. et d'autres qui sont pourtant des films chinois qui ne sont pas de Hong Kong ou Taïwan. Eh bien, on parle quand même, donc je ne comprends pas trop pourquoi certains ont des interdictions, d'autres pas. Au niveau de l'autolimitation, ça dépend de la production. Mais je veux dire, là-dessus, il y a une certaine phobie qui s'installe vu que les Américains, dans leur blockbuster, visent à fond le marché chinois et font parfois des partenariats. on se dit « Ah non, mais ça ne va pas, les films américains vont avoir toutes ces interdictions aussi, etc. » pour plaire au marché chinois. Mais il faut se rendre compte que les films américains, ils s'autolimitent déjà à crever. Les gens, ils font comme si le code Ace, c'est dans les années 30, je veux dire, dans les vieux films d'Hollywood, il y avait un code à respecter parce qu'ils avaient peur que, quand ils produisaient un film, ils avaient peur que les films soient interdits dans certains États des États-Unis. Et donc, ils s'étaient imposés des interdictions pour espérer que ça sorte dans la globalité des États-Unis. Mais maintenant, ce n'est pas qu'ils ont peur que ça ne sorte pas dans la globalité des États-Unis, c'est qu'ils ont peur que ce soit enfant non admis. La plupart du temps, tu fais un blockbuster, tu veux que ce soit tout public. Et donc, il y a énormément d'interdictions. Le seul problème, c'est que c'est vrai que l'autolimitation américaine plus l'autolimitation pour le marché chinois, ce n'est pas genre moins par moins, ça fait plus. Non, non. Ça empire les choses, ça cadenasse encore plus les choses, ça limite encore plus les choses. Ça, je suis d'accord. Mais bon, il faut quand même se rendre compte que, des fois, comme à l'époque du code Ace, en contournant ces interdictions, il y a moyen... Il y a des gens qui trouvaient des astuces pour contourner le code et faire des choses vachement intéressantes qui allaient avec la mise en scène du film, etc. Donc, ici, un extrait de Liron d'Eldor, le premier film d'un martiaux à succès, où on voit que le mec, il doit aspirer le venin, mais en fait, c'est un peu filmé comme une scène de baiser. C'est ce genre de contournements qui sont intéressants. Alors, pour ce qui est de la peur, la peur de la propagande chinoise dans les films, je veux dire, les films, les gros blockbusters américains, c'est tout le temps plein de moralité américaine catho, c'est plein de propagande américaine et on s'en fout. On s'en fout, ça n'a pas d'influence sur nous. Ou alors, je ne sais pas, tu es quelqu'un de vachement influençable, mais sinon, tu t'en fous. Et je ne comprends pas toute cette peur qu'il y a en ce moment, cette espèce de phobie, on dirait le retour de la peste jaune, mais version cinéma. J'ai l'impression d'être dans un roman de Fu Manchu. Par exemple, quand on était gosse, on regardait plein d'animés japonais au Club Dorothée. Les japonais, à une époque féodale, ils ont été hyper influencés par les chinois. Ils ont d'ailleurs pris le système d'écriture, en partie, les kanji sont basés, les idéogrammes sont basés sur l'écriture chinoise. Ils ont connu les grands classiques de la littérature chinoise, ils ont pris le bouddhisme qu'ils ont mélangé à leur croyance religieuse à eux, et surtout, ils ont pris la philosophie, le confucianisme, qu'ils ont interprété d'une manière bien particulière, et ça se retrouvait vachement dans les mangas, et personne ne s'est plaint. Ce que je veux dire, c'est que ça se voyait surtout dans les animés sportifs, mais de manière générale, dans les shonen, c'est tout le côté entraînement, travail, études, dépassement de soi, ça vient du confucianisme qui a une philosophie du bien-être par les études et le travail. Est-ce que quelqu'un s'est plaint ? Non ! T'as peur de quoi ? T'as peur qu'en regardant des films chinois, tu deviennes communiste ! Au niveau des interdictions, je veux dire, moi j'ai regardé, comme je l'ai dit, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de bons films chinois, mais par contre, en ce moment, niveau feuilleton, ils font des choses de mieux en mieux, d'année en année, il y a de plus en plus de moyens, les techniques s'améliorent, etc., et il y a des bons feuilletons chinois. Mais par contre, on y remarque qu'effectivement, il y a pas mal d'autolimitation, j'ai regardé beaucoup de séries de KPDP, ou de fantasy, où il y avait un couple de héros, et donc une romance assez présente. Pourtant, tu les vois jamais s'embrasser, tu les vois jamais coucher ensemble. Enfin, si, à la limite dormir ensemble, des fois, ça peut arriver, mais voilà, dormir ensemble, je veux dire, on voit rien. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, et des fois, je ne comprends pas trop les différentes prods, parce qu'un des gros clichés de comment se rencontrent ces couples, c'est genre le mec qui se dit, je vais aller me baigner dans les temps, oh, des vêtements, il y a déjà quelqu'un, c'est une femme ! Et en fait, je ne comprends pas pourquoi dans des feuilletons de la même époque, tu en as un, la meuf, elle se baigne habillée, et l'autre, elle se baigne nue, bon, tu ne vois rien, elle est sous l'eau, mais voilà, c'est un peu incompréhensible. il y avait eu une grosse polémique au niveau d'un feuilleton qui s'appelle Empress of China, qui parle, qui a une espèce de biopic, enfin biopic, plutôt une romance autour de la seule impératrice régnante que la Chine ait eue, on dit la seule impératrice régnante, mais c'est quand même déjà pas mal, et en fait, là, il y avait eu une polémique parce que soudainement, le feuilleton avait été retiré de l'antenne, puis il y avait eu des redifs des premiers épisodes, mais où soudainement, on avait zoomé dans l'image parce que, en fait, les femmes du harem de l'empereur, les courtisanes et autres, ont en fait des décolletés, et ça ne va pas, je veux dire, la chaîne de télé soudainement, on fait non, 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 ça, ça ne va pas, maintenant, il faut zoomer dans l'image et les prochains feuilletons, il faut filmer, vous filmez les visages, quoi, on ne veut pas voir les décolletés, quoi, donc, c'est un peu, ça décevait un peu le public, non pas parce qu'ils voulaient voir des, des, un tiers de nichons, non, c'est parce que, en fait, les gens regardaient essentiellement pour les costumes qui étaient magnifiques, et soudainement, avoir que des gros plans sur les têtes, c'était un petit peu décevant pour le spectateur. Le personnage, cette impératrice, a été aussi utilisé dans le film Judge D, de Tsoy Ark, venons-en à King Arthur, Legend of the Sword, de Guy Ritchie, qui est vraiment ultra bien réalisé, c'est vraiment beau, le film est beau, techniquement, il y a des super trucs, il y a vraiment plein de techniques de mise en scène innovantes, et c'est même à tel point que, effectivement, ça peut déranger certaines personnes, parce que le film est très démonstratif, ça peut faire vraiment too much, genre, que Guy Ritchie, il a fait, il a fait genre, hé, regarde, regarde, regarde comme je suis un bon réalisateur, regarde ça, tiens, tiens, je t'en mets plein les mirettes là, tiens, tiens, t'en as plein, tiens, ça scintille, c'est trop bien, allez, donne-moi une gomme verte, donne-moi une gomme verte, pouce bleu, et voilà, ça peut en énerver certains, mais maintenant, personne ne peut dire que c'est un film mal réalisé, que Guy Ritchie n'est pas un bon réalisateur, tu vois ce film, non, c'est une claque niveau réalisation, si tu t'intéresses au cinéma, au niveau de la technique de la réalisation, tu regardes ce film, tu regardes ce film, bon, maintenant, les aspects négatifs, c'est vrai que le scénario, il est fort simple, à une époque où on avait presque pas de film comme ça, c'était passable comme scénario, maintenant, c'est un peu, on a déjà vu ça quoi, mais maintenant, je ne suis pas fait chier pendant ce film, ça va, le seul défaut aussi qu'il y a au niveau de ce scénario, c'est qu'on sent que c'est qu'un prologue, les gars, ils annoncent déjà qu'ils veulent faire une licence de six films, c'est énorme, et effectivement, ça fait vraiment très prologue d'une série, qui ne peut pas plaire, c'est que c'est très rythmé, c'est Guy Ritchie, tu ne peux pas cligner des yeux à un certain moment, sinon, tu as manqué plein de choses, tu as des scènes de conversation très rapides, entre les personnages avec un accent faussement coquenet, où il se la joue petite frappe à l'anglaise, comme les tout premiers films de Guy Ritchie, tu vois, quand Arnaque, Crime et Botanique, ou après, Snatch, et c'est, par contre, moi, personnellement, c'est un élément, il y a des gens qui trouvent que ça se marie mal, tu regardais la bande-annonce, tu savais, voilà, je parlais de bande-annonce, tu regardais la bande-annonce, tu savais qu'il y avait ça, je veux dire, tu savais qu'il y aurait ce genre de choses dans le film, mais moi, personnellement, j'aurais trouvé que justement pour rendre les choses un peu plus originales dans cette histoire finalement très cliché, ça aurait été d'insister encore plus sur ce côté-là, sur le côté petite frappe à anglaise, film de gangsters, le côté anachronique, le comportement, le langage qui ne fait pas trop médiéval fantastique, mais qui fait plutôt langage actuel, j'aurais préféré que ça insiste plus là-dessus, pour renforcer l'originalité du mélange. Mais sinon, si vous voulez voir une adaptation plus traditionnelle, enfin plus fidèle aux légendes arthuriennes, regardez Excalibur de John Borman, ça pourrait vous plaire malgré que le film a vieilli, c'est clair, mais moi, dans mon entourage, je connais pas mal de gens qui ont découvert ce film il n'y a pas si longtemps que ça, et donc malgré l'aspect vieillot, ils ont apprécié, et ils ont apprécié aussi malgré qu'ils étaient persuadés que le myth arthurien, les histoires de fantasy, c'est pas leur truc, et pourtant, ils ont aimé ce film. Donc, si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille, ça pourrait peut-être bien vous plaire. Donc, dans le rôle principal, on a Charlie Unname, je ne sais pas comment ça se prononce, je m'en fous, qui avait le rôle principal dans la série Science of Anarchy, et personnellement, dans Science of Anarchy, je trouve qu'au début, justement, c'était le point faible de la série, dès le premier épisode, j'ai bien accroché, mais lui, en espèce de pilier d'une bande de bikers gangsters, je ne le trouvais pas crédible. Je veux dire, il se pointait avec un peu une gueule de minet, et il avait l'air trop gentil, il ne jouait pas très bien, c'était un peu le point faible du feuilleton au début, parce que, bon, Ron Perlman, on savait que lui, c'est un terrible acteur, et il y avait plein d'autres bons acteurs, bon, les simples membres du gang, généralement, on leur demandait juste d'être des gros bras, et les gars n'avaient pas vraiment le temps ou l'occasion de vraiment jouer la comédie ou de se montrer bons acteurs, mais il n'y avait pas vraiment besoin. Mais, bon, Charlie, eh bien, en fait, il s'est amélioré au fil des saisons, je trouve, et c'est quand même bien, si tout le monde pouvait toujours s'améliorer, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ok, mais je trouve que de saison en saison, il attrapait vraiment la carrure et le style pour incarner le personnage qu'il devait jouer. Et donc, ici, moi, je trouve que ça va, quoi, je trouve que, je trouve qu'ici, il est bien en roi Arthur différent de ce qu'on voit d'habitude, parce que, je veux dire, on a vraiment une vision du roi Arthur qui est très gentil, très noble, etc., et là, l'avoir un roi Arthur, un sale gosse, et rentre dedans, c'est sympa, je trouve, comme révision du mythe arthurien. Alors, pour le côté, ouais, comme d'habitude, comme dans tous les blockbusters, il a fallu mettre des acteurs de Game of Thrones, bon, dans le cas de The Great Wall, c'est exprès qu'ils ont mis un acteur de Game of Thrones, c'est vrai qu'il y a plein de films comme ça, où maintenant, tu dois mettre un acteur de Game of Thrones pour que ça fonctionne. Bon, ici, donc, il y a deux acteurs de Game of Thrones, mais là, c'est normal, c'est-à-dire, moi, depuis que je suis gamin, quand je regarde des fictions qui se passent au Moyen Âge, que ce soit fantastique ou pas, ben, il y a toujours les mêmes acteurs. Moi, quand j'étais gamin, c'est toujours les mêmes acteurs anglais qu'on, enfin, les mêmes acteurs des Royaumes-Unis, parce qu'il y avait des Irlandais, des Écossais, etc., mais qu'on voyait tout le temps. D'ailleurs, donc, dans Game of Thrones, il y a Sean Bean, et Sean Bean, il était dans tous les films où il y avait Moyen Âgeux, où il y avait des épées, etc., et tout, et en fait, de un, c'est parce que les gens, on les prend pour leurs accents, parce qu'ils ont souvent la gueule de l'emploi, et en plus, quand il y a des combats à l'épée, il y en a, ils sont formés au combat à l'épée, donc on revoit toujours les mêmes. Donc, d'ailleurs, dans Game of Thrones, il y a deux acteurs que j'avais vus dans la série anglaise Merlin, c'est-à-dire le chevalier Ognon, il était dans Merlin, et l'oncle Ben Jané, il était dans Merlin, et comme on parle de Merlin, et bien, en fait, il y a une actrice dans King Arthur qui faisait Morgana dans Merlin, et donc ça, je pense que c'est plus effectivement un clin d'œil parce qu'elle est là au tout début, et en fait, vraiment au tout début, pendant quoi, même pas 30 secondes, enfin quelques secondes à l'écran, et moi, d'ailleurs, directement, ce que je me suis dit, c'est à quoi à nouveau dans toutes les adaptations du mythe arthurien, elle va jouer ou quoi ? Et en fait, non, c'est juste un clin d'œil, elle est là, pouf, et puis bye bye. Beaucoup de gens sur le net ont dit ce personnage, on dirait un boss de jeux vidéo, on dirait un boss de Dark Souls. Bon, les gars, il faut se rendre compte que Dark Souls, ça s'inspire d'œuvres bien plus anciennes pour le visuel, pour le graphique, pour l'aspect graphique. et c'est des vieux comics, des vieilles couvertures de romans d'héroïque fantasy, etc., et que les artistes qui faisaient ça s'inspiraient eux-mêmes de ce qui est écrit dans les romans. Et ici, pour moi, c'est flagrant, immédiatement, je me suis dit, l'inspiration, c'est le Death Dealer de Frank Frazetta. Frank Frazetta qui s'est surtout fait connaître par les illustrations des romans de Conan, des rééditions des romans de Conan dans les années 50, et des romans d'Edgar Iceborough. Il a aussi été illustrateur pour le magazine Eerie et Vampirella. Et pourquoi est-ce que cette œuvre est aussi connue ? D'abord, ça a de la gueule, mais aussi, là, il ne s'est pas inspiré de ce qu'il a lu dans un roman. C'est une création propre à Frank Frazetta. C'est comme si je disais, ouais, regarde, ce personnage, il est inspiré par Rao de Okuto Noken. Quel de survivant ! Alors, la popularité de cette œuvre est telle qu'il y a eu des romans du Death Dealer que je n'ai pas lus, qui existent en français, mais je ne les ai pas lus, et il y a eu un comic qui s'est sorti chez Milady Graphic, mais c'est assez quelconque. Franchement, je ne vous le conseille pas. Je ne sais pas où je l'ai foutu, mais voilà, je ne vous le conseille pas. Et pour conclure, on va parler du résultat au box-office. The Great Wall a coûté 150 millions de dollars. Bon, maintenant, The Great Wall, je ne sais pas si, à mon avis, en Chine, on paye, le salaire est bien inférieur des techniciens par rapport aux techniciens américains et tout, donc je ne sais pas trop au niveau du budget, il faut quand même payer le salaire de Matt Damon ! Mais, en tout cas, 150 millions de dollars pour rapporter au box-office 332 millions. Donc, une belle réussite pour une belle bouse numérique. Et, c'est là que ça craint, c'est que King Arthur a coûté 175 millions, donc plus cher, et a fait 145 millions au box-office. Donc, c'est un échec. Et, effectivement, ce film, moi, dans mon entourage, je ne sais même pas si des gens ont été le voir, si, il y a peut-être une personne, mais qui ne m'en a même pas parlé après, mais, je n'ai presque pas entendu parler de ce film. Presque pas. J'ai l'impression que les gens, ils ont zappé alors que c'est bien, quoi. Et pourtant, The Great Wall, ça, on en a beaucoup parlé en mal, mais on en a beaucoup parlé en attendant. Et donc, d'une certaine manière, même si c'est négatif, ça fait de la pub quand même. Et pourtant, King Arthur, je le dis, ça peut décevoir pour le scénario assez simple, mais en termes de réalisation, ça va être, encore une fois, un de ces films qui va influencer les blockbusters à venir. Et c'est ça, il va soudainement y avoir un film qui aura le même style au niveau de la réalisation, qui s'inspirera, mais par contre, qui aura un super scénario et les deux ensemble vont faire que ça va être un film culte, tandis que King Arthur, pour moi, n'a effectivement pas les moyens de devenir un film culte à cause de son scénario. Ben voilà, à la prochaine ! ! il va soudain, il va soudain, il va soudain, et on est là, le film, 50 minutes, Sous-titrage FR ?